Le dernier message d'Eva, c'est un roman qui s'ouvre sur une équipe de policiers qui patrouillent et qui doit intervenir dans une cité pour maîtriser un forcené. Ils arrivent dans cette cité, ils maîtrisent le forcené, c'est un petit peu chaotique, ça ne se passe pas très bien, un des gardiens de la paix est blessé et au moment de l'évacuer, on évacue donc le forcené et on évacue aussi le gardien de la paix, une personne de la cité vient trouver l'équipe de policiers et leur dit, il faut que je vous montre quelque chose, suivez-moi. Donc ils s'assurent qu'il n'y a pas de danger et le chef d'équipe suit cette personne qui le conduit dans une cave et là, au milieu des détritus, il lui fait découvrir un corps couvert d'une bâche en plastique, un corps extrêmement abîmé et lui, bon, évidemment, il est interpellé mais il est gardien de la paix et ce qu'il a à faire, c'est de téléphoner au central et de faire venir un officier pour constater le décès. L'officier se déplace avec une équipe médicale et conclut à une overdose. Donc le gardien de la paix est très très surpris et il conteste cette conclusion et à partir de là, sa vie bascule puisqu'il va décider contre sa direction de mener une enquête en souterrain pour savoir ce qui s'est passé parce qu'il est convaincu qu'un corps dans cet état aussi abîmé retrouvé avec un bas noir dans la bouche et dans la gorge, ça ne peut pas être une overdose. Ce que je voulais écrire, c'est un personnage dans sa normalité qui va rencontrer un événement qui va faire basculer sa vie et qui va dévoiler des faces de sa personnalité que je pense lui-même ne connaît pas dans son entêtement, dans sa... presque son obligation à aller rencontrer quelque chose pour lequel il veut une explication. Il a aussi un environnement et un passé difficile, il a besoin de se raccrocher à certaines choses et cet événement lui donne cette occasion-là. Je pense qu'on dit d'un écrivain qu'il écrit tout le temps le même roman. Moi j'essaie de changer de cadre, j'essaie de changer d'époque et si on peut me faire ou se compliment ou se reproche d'écrire toujours la même histoire, mon obsession et l'intérêt que j'ai dans l'écriture, c'est de montrer les différentes facettes de la psychologie humaine qui vont dévoiler le très beau et le très laid. Et là, dans le dernier message d'Eva, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir atteint le paroxysme de cette dualité entre un personnage qui est pervers, qui est un tueur en série et qui est atteint de graves problèmes psychologiques, voire psychiatriques et au contraire des hommes qui cherchent et qui tendent à faire le bien ou à protéger les gens ou à garder une éthique dans un monde fou. Et ce que j'essaie aussi de montrer, c'est que dans un univers où on pourrait se sentir protégé, notamment la police, là encore, il y a cette dualité et ces différences d'appréhension d'un métier, d'appréhension des valeurs qui sont attachées au fait d'être policier ou au gardien de la paix et qui trouvent cette dualité dans mes personnages. Le dernier message d'Eva, c'est un livre qui m'habite depuis plusieurs années, qui est en moi depuis plusieurs années et qui est la conjonction de très nombreux faits divers que je consigne dans un cahier et qui mêle toutes ces histoires. Alors ce sont des choses qui se sont passées à différents endroits en France et donc c'est pour ça que j'ai souhaité que mon roman ne soit pas localisable. Il n'y a aucun indice de lieu, de ville, parce que pour moi, évidemment il se situe dans un milieu extrêmement urbain, il s'en détache parfois, mais je souhaitais que ce soit neutre et qu'on ne puisse pas identifier une ville en particulier, parce que c'est un fait divers qui pourrait se passer dans n'importe quelle grande ville. C'est un livre que j'ai écrit, comme quand j'écris, comme mes précédents romans, en écoutant une musique. Souvent, il y a une musique que j'écoute pendant toute la période de mon écriture, comme une litanie qui me permet de me plonger dans l'habitacle qui me fait rejoindre mes personnages. Alors là, comme il y a de nombreux personnages et au profil psychologique extrêmement différent, j'ai utilisé deux, trois musiques que j'écoutais en permanence, en permanence, en permanence, quand j'écrivais et qui me faisaient rentrer dans la personnalité parce que je parle d'un tueur en série et je n'en suis pas un et j'avais besoin de rejoindre une certaine énergie et c'est pour ça que j'utilise la musique pour écrire. Ce que je peux dire de mes influences, c'est qu'avant d'être écrivain, je suis un grand lecteur, un grand dans le sens consommateur. J'ai énormément lu et parmi les influences qui sont notables pour moi, c'est vrai que c'est surtout Outre-Atlantique que j'ai appris sans le savoir les codes du roman policier et du roman noir. J'ai un maître qui est Tim Thompson, mais j'ai aussi des écrivains plus proches de nous qui m'ont énormément marqué, qui sont peu connus du grand public. Je pense à Kem Noon, je pense à Larry Brown qui n'a pas écrit forcément des romans policiers, mais qui a écrit des romans noirs et qui m'ont profondément marqué. Ce qui m'intéresse le plus dans la littérature américaine et chez ces auteurs-là précisément, c'est que ce sont des hommes qui ne sont pas des écrivains à la base. Ce sont des gars qui ont fait plusieurs petits boulots, qui ont été carreleurs, qui ont ramassé des crabes en mer, qui ont été gardes forestiers. avant de se mettre à l'écriture et qui nourrissent leurs propos d'une énergie et d'une force qui m'intéressent énormément et qui ont ce souci. J'espère que mon roman le permet aussi, qui ont ce souci de donner envie au lecteur, de tourner la page en permanence. sans permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada